Il y a un phénomène observable qui se joue. C'est que le temps est constamment en mouvement, perpétuellement en changement, mais ce qui est présent ne bouge pas. Il a toujours été présent. Il n'y a jamais été autre chose qu'une présence qui voit les choses se mouvoir. Et cette présence n'est pas celle qui va dans le temps. Elle contemple ce qui se joue, mais elle ne fait pas partie de ce qui se joue. Elle est immuable. Ce que tu es, en réalité, la vraie identité de chacun d'entre nous, est immuable. Nous nous sommes assis dans un corps. Nous nous sommes incarnés dans ce temps qui bouge et qui ne cesse jamais de changer, de se mouvoir, de passer d'une progression à l'autre. Une évolution qui ne manque pas d'avoir des couleurs. Tout ça, ça fait partie du temps que tu peux regarder, constater que c'est quelque chose qui n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est le regard, c'est la perception qui voit tout cela se faire. Tu es l'observateur de la vie qui se joue. Et toute cette vie qui se joue, nous l'avons fabriquée. C'est-à-dire que nous nous sommes incarnés à ce corps, nous fonctionnons dans ce corps, nous trouvons le moyen d'évoluer, de faire mieux et de toujours chercher mieux. Et toute cette activité forme nos sociétés. Mais toi, tu n'es pas celui qui joue dans ce programme. Tu es juste l'observateur. si tu ne t'identifies pas à être ce corps, à être ce personnage qui joue. Donc, ne pas jouer dans ce monde implique la paix totale de l'esprit. Un esprit qui n'est pas embobiné par ce qui se passe. Et ce qui se passe t'emmènera toujours dans la confusion puisque ce que tu es est ordre. Et tout cela, c'est la confusion, c'est le désordre. Le désordre qui se fabrique tout le temps, qui se fait tout le temps de cette manière où au bout de tout ça, il y a le désastre, il y a la souffrance, il y a les guerres. Mais toi, tu es là. tu vois cela. Tu ne juges pas. Tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Tu es juste une présence. La présence qui, en fait, quand elle ne joue pas dedans, le chaos cesse. si tu t'identifies à ce camp et que tu vas jouer dans cette scène, il y aura du chaos. Parce que nous sommes facteurs de ce chaos. La pensée que nous sommes, les conditionnements que nous avons reçus pour pouvoir agir créent le chaos. parce que nous sommes investis d'une fragmentation de pensée et la pensée est divisée, fragmentée. Elle n'est pas unie puisque tout est disséqué, jugé, appelé, nommé. Et toutes ces choses on s'identifie à la chose qui est nommée. On dit ça, c'est l'Américain, ça c'est les Chinois, ça c'est... ainsi de suite. En fait, on n'est pas présent à ce moment-là. Il n'y a pas de présence puisque tu as été accaparé par ce qui se passe. Il s'agit ici de trouver la paix. La paix d'esprit pour faire en sorte que tout se passe malgré tout. et tu ne peux rien y faire. Il s'agit de voir que tout se passe malgré tout et que tu ne peux rien y faire. Si tu veux faire en sorte que ce qui se passe soit plus agréable pour que ce soit au goût de ce que j'ai appris, c'est-à-dire toute la connaissance que nous avons, fabrique tout ça. et tu es devenu cette connaissance. Et quand tu connais les choses comment elles devraient être, alors tu fais en sorte que tout soit arrangé comme tu penses qu'elles devraient être. mais ça n'existe pas. Le phénomène qui se joue c'est que tu es là. Tu es quelque chose d'immuable qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. et cela est une perception très rare sont ceux qui l'ont parce que nous sommes plutôt en train de jouer dans la scène et nous n'avons pas cette faculté d'observer à partir d'un oeil tranquille tout ce qui se joue. Et parce que nous n'avons pas cette faculté alors tout ce que nous faisons crée le chaos, la rivalité, la dualité, la division parce que nous nous sommes identifiés à la fragmentation de tout ce qui se passe. Nos pensées nous dictent comment on doit se comporter. Nos pensées sont issues du passé, de ce que toute la race humaine avant nous a conclu et ils les ont refouillés à toute leur génération d'après. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ceux qui ont hérité de cet héritage et nous le faisons encore prospérer. Et le temps continue. Et là, il s'agit de voir que toute cette procédure t'emmène toujours à répéter la même chose, toujours pareil, toujours dans la division. Il s'agit de remarquer ça. Et quand tu as vu que ce que tu es divise, ce que tu fais divise, ce que tu te proposes d'avoir pour pouvoir avoir ta petite zone de confort dans ce corps que tu as incarné, tout pour pouvoir faire en sorte qu'il y a du plaisir, de la distraction, une belle vie mondaine, une histoire que l'on a construit et qui soit optimum de sa splendeur, alors tu es celui qui crée ce chaos puisque tu es cela. C'est quand tu réalises que tu es sur un autre plan que celui du temps, que celui où tout change tout le temps. Tu es sur un autre plan qui ne bouge pas, qui est immuable. Ça, c'est ta vraie nature. Tu es toi l'œil du cyclone et tout ce qui déborde est chaotique. C'est là où tu peux te réfugier dans cette confiance et dans ce calme au sein de toi-même où tu restes l'œil qui observe tout et qui voit ce qui se passe. Alors, plus l'œil grandit, il met l'ordre et la tempête s'affaiblit. Ça se passe en soi. Plus ton œil regarde les choses, plus tu peux avoir la paix. plus tu regardes les choses sans jouer avec, plus ton œil grandit avec la paix, avec l'ordre, avec l'harmonie. Tu es celui qui devient quelque chose d'extra dans l'ordinaire. Tu n'es plus embarqué par tout ce que le temps propose. Le temps propose demain, le temps propose mieux, le temps propose encore des choses qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui devraient y avoir demain. Mais ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on imagine, qu'on pense et qui crée tout un chaos sans jamais s'arrêter. c'est seulement quand tu prends conscience de qui tu es. Tu es un regard en dehors du temps qui peut voir le temps passer et toi, tu restes immobile sans aller avec le temps. ça veut dire que tu es celui qui pose les jalons de la paix, les jalons de la vie qui est là pour être exprimé avec toute la beauté qu'il y a sans être détruite par la division de tout ce qui est pensé. Alors si tu peux faire ça, si tu peux observer de cette manière tout ce que tu vas faire ne sera pas regretté parce que tu vas faire les choses avec beaucoup d'intelligence sans division sans créer des choses qui seront regrettables. Ce que tu es c'est l'unité et quelque chose qui ne divise pas ne regrette jamais. Mais la division comme elle est illusion elle est regrettable parce qu'elle crée le chaos elle crée la désharmonie et puis dans tout ça il y a un manque de joie qui se meut et qui est pénible à vivre parce que quand tu es dans cette pénibilité dans ce carcan dans cette immensité de conclusion de confusion tu cherches une gaieté qui n'existe pas parce que la gaieté c'est seulement quand tu es en paix quand tu sais être cet observateur qui ne va pas jouer dedans quand tu restes en paix et l'esprit en paix c'est celui qui voit le danger et qui ne joue pas dans le danger qui ne va pas créer des karmas auxquels il sera convié à vouloir arranger pour pouvoir que la vie puisse se faire donc tout ce que tu crées tout ce que tu penses tout ce que tu voudrais avoir c'est ton karma que tu fabriques et il faudra aller le vivre ce que tu sèmes tu dois le récolter pour pouvoir comprendre que la vie que tu as n'est pas ce que tu es ce que tu as c'est le temps qui passe et qui crée toute la confusion à travers une identification que tu t'es donné d'être et tu vis cela comme un martyr et tu espères quelque chose d'autre parce que tu n'es pas conscient de qui tu es cette conscience de qui tu es peut s'apprendre à travers tout ce que tu vis comme étant un mensonge dès que tu as détecté que tu n'es pas dans le vrai tu n'es pas l'observateur alors tu peux voir la réalité de ce que tu es et tout de suite tu reprends tes esprits et tu reviens à ta propre nature à ton essence c'est-à-dire celui qui est à jamais présent qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin qui n'a pas